Musique Bonsoir à toutes et à tous. Les comètes et les castors d'Anières sont à égalité après le match allé. Le sort des deux équipes sera donc scellé à l'issue de ce match coup près. La parole est à Francis Larive. Salut tout le monde, bienvenue au deuxième match face au castor d'Anières. On dit que les années se suivent. Est-ce qu'ils se ressemblent ? Vous saurez ça après le visionnage. Une chose est sûre, c'est que le gagnant de ce match va continuer le parcours en play-off. On s'attend à ce qu'Anières sorte avec le couteau dans les dents. Donc on se doit d'être prêts en début de match. On doit faire attention à leur duo de Canadiens offensivement. Mais on croit en nos chances et on espère que le résultat final sera en notre faveur. Bon visionnage. Merci Francis. Castor d'Anières contre Comet de Meudon, c'est maintenant. Catherine ? Bonsoir. Arthur Noël est devant le filet. Hugo Chiasson est le capitaine Nicolas Barbet en défense. Romain Soustel, Johan Guilhem et Sébastien Trabach en attaque. C'est parti pour 60 minutes de temps réglementaire. La première action offensive sérieuse au Mélonais. Mathieu a l'air Corentin Kunzolo sans succès. Raphaël ouvre le bal des pénalités à 5 minutes 48 pour en faire trébucher. Une pénalité produit instantanément une contraction de nombreux muscles chez les partisans de l'équipe pénalisée. C'est bien le cas à cet instant. Mais Sébastien Trabach soulage tout le parti Meudonais. Comet 1, Castor 0 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Raphaël purge encore ses deux minutes Lorsqu'Hugo le rejoint, on serre les dents dans les gradins Mais les Comex gèrent parfaitement la courte double inférieure 1 1 1 1 1 1 C'est parti ! C'est parti ! A 45 secondes de la fin du tiers, Mathieu se prend 2 minutes pour un cinglage. Arthur doit s'employer pour contenir les tentatives amiaroises. L'essentiel est préservé, les comètes virent en tête 1-0. Toujours en infériorité numérique à la reprise, les comètes subissent la pression de Castor. Une minute suffit à Michael Reum pour trouver le filet d'Arthur. Un air égalise, un partout. 3 minutes plus tard, Emilien Rouillet et Quentin montrent une divergence de vue sur une phase de jeu assez floue. Monsieur Perret juge excessive la dureté de leur explication et les expédie en prison pour 2 minutes, sans effet sur le score. Voici maintenant une séquence qui pourrait prêter la polémique. Milan part au break. Le palais échappe à Corentin Consolo. Le palais échappe à Corentin Consolo. Et maintenant, revoici la même action en contre-champ. Pour la pêche à Corentin Consolo. Sous-titrage ST' 501. C'est la mauine chance. La pêche à Corentin Consolo. Sous-titrage ST' 501. La pêche à Corentin Consolo. C'est la mauine Piece. Fécher chimpée à Corentin Consolo. Le palais échappe à Corentin Consolo. Sous-titrage ST' 501. Monsieur Perret argumente longuement pour valider ce no-goal. Dommage pour les comètes, le score ne bouge donc pas, un partout. Sous-titrage ST' 501 A 8 minutes 11 secondes, les comètes sont encore une fois en infériorité numérique. Mais cela ne gêne pas Milan plus que ça. Il part à l'assaut du but d'Anière, prend la défense de vitesse et score. Les comètes reprennent l'avantage. 2-1 Sous-titrage ST' 501 L'avantage me donnait dure moins de 2 minutes. Michael Reum, rebelle et compteur à égalité. Deux parties. Sous-titrage ST' 501 Les défenses prennent l'ascendant sur les offensives. Le score n'évolue pas jusqu'à la fin du tiers. Dernière ligne droite pour l'accès au deuxième tour des play-offs. L'enjeu, la fatigue, la nervosité et la compétence des deux gardiens de but se conjuguent pour mettre à mal les nerfs des partisans des deux camps. A 9 minutes 04, le vétéran slovaque Daniel Shevchik trouve la lucarne. Dernière ligne droite d'Arthur. 3-2 pour le Castel. Les meudonnés ne baissent pas les bras pour autant. Ils en ont vu d'autres. 6 minutes plus tard, Johan déstabilise la défense d'Anière. Le 1-2 avec Quentin au milieu du trafic élimine Corentin Consolo. Égalité 3 à 3. 1. 3. 1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le score ne bouge pas jusqu'à la fin du temps réglementaire. La prolongation de 10 minutes décidera donc de tout. C'est parti à 4 contre 4. L'affaire sera malheureusement vite expédiée. Au grand dame des partisans des comètes, Michael Réon signe un imparable hat-trick qui élimine tristement les madonnais des playoffs 2016. En effet, c'est un final en demi-teinte pour les comètes. Mais la déesse grecque de la victoire a choisi son camp. Canal Comet vous remercie de votre fidélité et vous invite à rejoindre Francis Larivé pour le mot de la fin. Au revoir. Salut tout le monde. Vous connaissez maintenant le résultat final. Défaite de 4-3 en prolongation. C'est une série serrée face au castor d'Anières. On connaît la suite maintenant. Les années se suivent, mais ne se ressemblent point. Le vent aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. On souhaite bonne chance à l'organisation d'Anières pour la suite des playoffs. Je voulais aussi profiter du moment pour remercier un certain nombre de personnes. L'ordre n'a pas trop d'importance. Je voulais remercier les joueurs pour la saison qu'ils ont faite. Je voulais aussi remercier les joueurs qui vont arrêter. Vous vous reconnaissez. Je voulais remercier les supporters qui ont été souvent nombreux en domicile et en déplacement pour nous encourager, pour faire du bruit. Je voulais remercier tous les bénévoles du club. Ça implique pas mal de monde. Les gens de la table de marque, les médecins. Sans vous, tout ça n'est pas possible. Je voulais remercier Bernard qui fait du super travail. Ça nous donne un outil de travail pour mettre des stratégies en place pour essayer de battre les équipes adverses. Ça fait des bons montages vidéo. Un grand merci. Le staff de Meudon, mon staff rapproché. Vous reconnaissez aussi, sans vous, rien que tout ça n'est possible également. Mon partenaire, Manu Cuesta, avec qui je discute beaucoup de hockey aussi. Et enfin, remercier le président, M. Lebailly, qui depuis toutes ces années est avec l'organisation. Un grand, grand merci. Aucun mot n'est pas l'on sable pour vous remercier. Donc, juste merci pour tout. Alors, sur ces belles paroles, je vous dis à la saison prochaine. Portez-vous bien et soyez prêts pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501